Il y a deux grands enjeux environnementaux, tout d'abord les ressources, leur finitude, ces ressources qui sont indispensables à nos activités économiques. Et par ailleurs, ces mêmes activités économiques induisent des perturbations à l'intérieur du grand système biosphère, cette espèce d'enveloppe de viabilité qui entoure la Terre et qui nous permet de vivre. Alors on va s'occuper maintenant précisément de ces grands enjeux globaux, de ces grandes perturbations. Grosso modo, il y a neuf grandes perturbations, celle de l'analyse classique, celle de Rockström qu'on retrouve maintenant, qui est très très souvent citée. Le premier de ces grands enjeux, tout le monde au moins connaît le nom, c'est l'enjeu climatique. Le fait qu'essentiellement depuis les années 50 du siècle dernier, nos émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de CO2, nos émissions de méthane, le protoxyde d'azote qui vient des activités agricoles, nous avons changé en fait la composition chimique de l'atmosphère. Par exemple, en termes de CO2, du dioxyde de carbone, nous avons une atmosphère qui comporte 40% de CO2 en plus, qui n'est franchement pas négligeable. Alors c'est sans doute le risque des risques, et encore cette catégorie de risques n'est pas tout à fait appropriée, puisque là on touche quelque chose de global, alors qu'un risque c'est toujours un peu partiel et à un moment. C'est un enjeu au très long cours. On est parti pour des perturbations qui vont au moins durer 5000 ans. Les trois grandes conséquences de ce changement de la composition chimique de l'atmosphère, c'est tout d'abord l'élévation moyenne de la température à la surface de la Terre, de maintenant à la fin de ce siècle. On s'était donné un objectif politique de ne pas dépasser les deux degrés, on ne pourra plus atteindre cet objectif. Là aussi, c'est une des caractéristiques de ces grands enjeux, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres d'action, si on les laisse se refermer, on ne peut plus revenir en arrière. On espère qu'on n'arrivera à ne pas s'éloigner trop de ces deux degrés, mais on pourrait très bien aller à trois, voire dépasser trois, quatre, cinq, six, voire plus, parce qu'à partir du moment où on atteint un certain seuil de température, on déclenche des phénomènes de rétroaction qui amplifient le phénomène. Alors élévation moyenne de la température, changement du système des pluies, grosso modo là où il pleut, peu, il pleuvra encore moins. Par exemple, on s'attend à un assèchement de la partie ouest des États-Unis. Vous savez que depuis trois, quatre ans, il y a des sécheresses chroniques dans cette partie ouest des États-Unis. En revanche, là, il pleut beaucoup, bien, pensez à l'Angleterre en 2014 et fin 2013, avec des inondations. C'est aussi ce que les modèles nous racontent. Et puis la troisième conséquence, eh bien, c'est des phénomènes extrêmes plus violents. Il n'y a pas plus de cyclones aujourd'hui qu'il n'y en avait autrefois, mais depuis à peu près une trentaine d'années maintenant, il y a deux fois plus de cyclones de catégorie 4 ou 5. Donc, ce n'est pas très difficile à comprendre. Surconcentrer les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien, c'est surconcentrer l'énergie. Donc, quand l'énergie se libère, ça donne des phénomènes violents. Ça, c'est le premier grand... la première grande perturbation, c'est celle du climat. Alors, deuxième grande perturbation, eh bien, c'est le taux d'érosion accéléré de la biodiversité. Mais disons que l'enjeu le plus important en matière de biodiversité, eh bien, c'est tant pour les plantes cultivées ou même les espèces que l'on élève que pour les êtres vivants sauvages. Nos destructions ou alors nos stratégies commerciales ont conduit à ce que le patrimoine génétique, d'un côté, par exemple, des plantes cultivées, mais de manière générale aussi, d'une certaine manière, pour les écosystèmes naturels, eh bien, ce patrimoine génétique diminue. C'est-à-dire qu'on est en train de susciter un changement très important dans le système Terre et en même temps, on éroule la capacité du vivant en général, dont nous faisons partie, à s'adapter à ces changements brutaux. Troisième grande perturbation, c'est celle du cycle de l'azote. On ne connaît pas encore exactement quelles seront les conséquences, mais alors on sait qu'on l'a très, très fortement perturbée. On a ensuite, après, les dégâts au sol, des sols, la réduction, la destruction des sols, la réduction de la microfaune des sols. On a des problèmes d'eau douce, on a des problèmes de pollution chimique, etc. On a évidemment la dépression de la couche d'ozone. On a aussi, ça c'est une conséquence indirecte du changement climatique, on a le problème de l'acidification des océans. Et on pense que lorsqu'on a pour le moment 400 ppm, c'est-à-dire que si je prends un volume d'un million de molécules d'air, on a pour le moment 400 parties en termes de CO2. Et on sait qu'à 430, et on en est très proche, c'est dans une quinzaine d'années, eh bien on aura atteint un seuil d'acidification des océans qui commence à devenir dangereux pour l'ensemble de la vie marine, ou ce qu'il en reste d'ailleurs. Et puis on a dernier paramètre, alors là, qui nous protège plutôt dans un premier temps, mais c'est une immense pollution aussi, eh bien c'est tous ces aérosols qu'on projette dans l'atmosphère et qui réduisent les effets en termes d'élévation moyenne de la température du changement climatique. Donc on a vraiment soumis à un régime extrêmement perturbant l'ensemble des grands systèmes circulatoires, des grands systèmes bio-géochimiques qui sont le fondement de l'équilibre du système biosphère, qui fait que la vie est vivable pour l'espèce que nous sommes et pour les autres espèces qui nous accompagnent sur cette Terre. Donc même si l'enjeu n'est pas aussi direct économiquement que l'affaiblissement des ressources, leur finitude, en fait l'impact ne sera pas plus fort, si ce n'est même beaucoup plus fort. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est que notre consommation de ressources a pour conséquence les perturbations du système général. Et certaines consommations de ressources, comme par exemple la consommation d'énergie fossile, a une influence négative très forte sur le système climatique. Mais la perturbation du système climatique, c'est la perturbation d'autres possibilités. La biosphère a commencé par la possibilité qu'elle a de nous nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...